L'application d'une pression positive continue, ou en abréviation CPAP pour Continuous Positive Airway Pressure, en salle de naissance, a surtout été testée chez le grand prématuré. Elle est souvent proposée chez le nouveau-né respirant spontanément pour maintenir sa capacité résiduelle fonctionnelle, améliorer le recrutement alvéolaire et diminuer le travail ventilatoire. Les risques sont minimes, avec toutefois une augmentation du risque de pneumothorax rapporté dans certaines études. Les indications peuvent varier en fonction des stratégies choisies. Elles peuvent être soit d'appliquer une CPAP à titre systématique, soit devant la constatation d'une détresse respiratoire néonatale. Les résultats actuels semblent surtout montrer une efficacité chez le grand prématuré, avec diminution de la nécessité de recours à la ventilation mécanique. L'application d'une pression positive continue peut s'effectuer à l'aide de différentes interfaces, un masque facial, un masque nasal ou des canules binasales. On peut également utiliser différents dispositifs pour générer la pression positive continue. Il peut s'agir de l'insufflateur manuel ou bien de dispositifs habituellement utilisés en néonatologie ou encore de respirateur. Le réglage initial de la pression positive continue se situe généralement à plus 5 cm d'eau ou plus 6 cm d'eau en cas de détresse respiratoire. Il est important, une fois débuté, de maintenir en continu cette pression positive pour ne pas en perdre le bénéfice.